Monsieur le Président, Think Tank Amados, spécialisé dans la politique stratégique, aussi bien dans la région que dans le monde, mais aussi maintenant, vous vous orientez vers des thématiques autres que cette stratégie. Écoutez, aujourd'hui, l'Institut Madeus, qui a plus de 11 ans d'existence, se doit de se réinventer. Lorsqu'on fait un benchmark des différents Think Tank dans le monde, il y a toujours cette réinvention et ce changement de cadre, changement de stratégie, mais toujours en lien avec l'ADN initial, qui est un ADN d'études, d'analyse, de promotion des intérêts du Maroc. Aujourd'hui, on se positionne davantage dans ce segment de l'opérationnel, du concret, du résultat, du pragmatisme, à travers le renforcement de l'équipe et le développement de nouveaux métiers, des métiers de conseil, d'analyse, d'intelligence économique, de formation et de communication d'influence, sans oublier, évidemment, la caractéristique principale du Think Tank, qui est la promotion de notre pays. Évidemment, nous allons toujours continuer à œuvrer pour la promotion de notre pays, tant sur le plan continental que sur le plan international. Vous avez entamé, justement, une série de conférences. Parlez-nous de ce programme. Alors aujourd'hui, nous avons ouvert un nouveau cycle de réflexion au sein de l'Institut Amadeus. C'est évidemment cette réflexion autour du modèle de développement de notre pays. Nous avons organisé un certain nombre d'événements pour pouvoir proposer à la fin de ce cycle un mémorandum, puisqu'aujourd'hui, il est évidemment important pour un Think Tank tel qu'Amadeus de pouvoir être force de proposition sur une thématique aussi stratégique que le modèle de développement. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui a été lancée, qui a été lancée au plus haut niveau de l'État à travers le discours de Sa Majesté en octobre dernier à l'ouverture du Parlement, sur cette réflexion autour de ce modèle ou de ce nouveau modèle, cette inflexion, cette réinvention du modèle marocain, tout en, évidemment, contribuant au débat. Amadeus souhaite insister sur le fait qu'aujourd'hui, au Maroc, il faut à la fois investir sur les acquis, mais également lancer de nouveaux champs de développement en étant novateur, innovant, évidemment, pour essayer de tirer vers le haut ce débat. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis quelques semaines, tout en, évidemment, continuant à travailler sur les sujets d'actualité classique ou les thématiques classiques que nous abordons depuis... – Veux-vous nous citer un des principaux thématiques ? C'est-à-dire, c'est l'économie, c'est l'emploi ? – Alors, aujourd'hui, sur la réflexion autour du nouveau modèle de développement, nous avons mis en place six axes de réflexion. Le premier, c'est l'économie sociale et solidaire. Le second, c'est la gouvernance et la e-gouvernance pour faire en sorte que ce modèle administratif, qui parfois peut être un handicap pour certains, tant sur le plan d'investissement, mais également pour les citoyens, comment dépasser ces contraintes ? Le reste des thématiques, c'est cette réflexion autour des nouveaux métiers mondiaux du Maroc. On parle beaucoup d'aéronautique, on parle beaucoup d'automobile, mais aujourd'hui, il faut peut-être penser davantage cette marque Maroc sur le plan industriel pour la renforcer, puisqu'aujourd'hui, qui dit modèle de développement ne veut pas dire forcément juste penser notre modèle de croissance, mais également penser notre modèle d'innovation, penser notre économie au sens développement durable, au sens beaucoup plus large. Et aujourd'hui, je crois qu'il est essentiel d'insuffler cette dynamique de réflexion, parce que le modèle de développement n'est pas juste lié à cette question de la croissance, il est multidimensionnel. Évidemment, ce qui nous importe le plus, c'est de pouvoir réfléchir à l'inclusivité de la croissance, parce qu'aujourd'hui, on a besoin que cette croissance soit équilibrée, et on a besoin que cette croissance puisse évidemment bénéficier à tout le monde, mais également à tous les territoires, parce qu'on a une disparité des territoires dans notre pays extrêmement importante. Donc, dans le cadre de la régionalisation avancée, il faut aussi réfléchir à cette croissance inclusive au sein des territoires, au sein des différentes régions. Donc, c'est aussi le débat que nous menons. Mais puis, plus globalement, Amadeus, évidemment, reste concerné et attentif aux grands enjeux internationaux, aux grands débats internationaux, et malgré notre évolution, nos transformations, les piliers de notre think tank qui véritablement subsistent, et le principal pilier, pardon, c'est le Forum MedDays. Et le Forum MedDays continuera évidemment à exister, et nous sommes aujourd'hui en pleine préparation de la 12e édition, qui aura lieu de charler à Tanger du 13 au 16 novembre. Donc, les piliers, les fondamentaux d'Amadeus, évidemment, continuent, mais avec cette nouvelle évolution, cette transformation, pourra tourner vers plus d'opérationnels, plus de concrets, plus de résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada